et bonjour à tous c'est wingman comment allez vous les petits confinés du coup aujourd'hui je vais vous parler de mario smash football parce que je pense qu'un bon jeu en coop comme ça pourra plaire à tout le monde c'est vraiment un jeu fun et on passe du bon temps donc c'est un jeu qui a été sur gamecube donc je voulais montrer dans une autre vidéo vous pouvez faire des émulations donc n'hésitez pas et la vidéo démarre tout de suite comme je le disais tout à l'heure on parlait de mario smash sorti en 2005 mais qui reste pour moi un très bon titre et qui a le mérite d'être toujours fun même après un bon passé dessus donc on retrouve c'est typiquement du mario donc match amical si on veut faire un match contre ses collègues ou autre le mode coupe qui a plusieurs coupes à réaliser super coupe donc c'est au dessus pour ceux qui ont connu les mario kart c'est le 50 150 cm cube et ensuite on passait au gros cube derrière le mode le mode bataille c'est pour faire ses propres tournois si on veut que chaque joueur joue pas tout seul et progresse dans un tournoi formation ils nous apprennent comment jouer résultat c'est les résultats des différents matchs donc moi je vais faire un petit match amical ça c'est l'habitude des manettes hop un petit match amical typiquement donc ça c'est le restart avec un personnage caché à débloquer à la fin des coups peu importe le fin ils ont tous un type de tir différent un type de super tiens voilà c'est la seule différence ensuite on va choisir nos coéquipiers pour les coéquipiers il n'y a aucune différence entre l'un ou l'autre ils ont strictement les mêmes tirs les mêmes skills il n'y a pas de problème donc je vais prendre joshi et les contrôles donc allez ça ira très bien petit écran de chargement et pendant qu'on est sur l'émulateur je vais dès que le jeu sera lancé je vais le mettre sur pause et vous allez observer les graphiques de la gamecube origine donc vous voyez c'est quand même vachement pixelisé même si mon pc fait quand même un petit effort de risse donc voilà là on est sur des gros pixels c'est pas hyper sexy donc du coup grâce à l'émulateur on va pouvoir rapidement en quelques clics augmenter la résolution et là on a un jeu qui est super lisse comme ne l'a jamais été ce jeu de gamecube donc c'est en 1440 pp donc c'est quatre fois la résolution à 10 voilà ça c'était le petit plus pour vous permettre de mieux jouer à ça en sachant que vous pouvez rajouter vos quatre manettes comme sur votre gamecube c'est tout à paramétrer dans le moteur ça si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'y répondrai donc nous voilà parti donc notre gardien ici notre joueur nos petits joueurs nos petits tonnes nos petits champignons donc on va pouvoir accélérer on va pouvoir faire des petits passements de jambes comme ça et le gros fun du jeu c'est typiquement c'est qu'on va pas être obligé de dribbler notre adversaire on va pouvoir directement les tacler et ça c'est juste vous si vous jouez à plusieurs c'est excellent le tir donc on peut charger son tir c'est valable pour tout on a des petits les petites carapaces qui viennent d'apparaître comme comme dans myocard typiquement c'est même c'est même principe on va avoir des petits bonus carapace roule vert et ainsi de suite et on va pouvoir pénaliser plus ou moins notre adversaire comme là il a démarqué hop donc je reprends la main donc là je me suis pris une carapace rouge ok pas de problème et donc là avant même qu'il tire direct je le foch comme ça il n'y a plus de problème et c'est ce qui va être marrant en fait dans le jeu c'est vraiment le côté fun du jeu il n'est pas compliqué il n'est pas non plus bah c'est comme les mario kart on peut faire vite le tour comme on peut y passer l'erreur et donc là typiquement c'est une des actions de jouer c'est une reprise de volet on va dire après une passe et chaque personnage comme ça auront une super technique à réaliser pour marquer donc là on voit quand on tire comme ça quand on réussit des tirs comme ça on marque deux points au lieu d'un seul donc là c'est même pas un tir parfait c'est juste un tir on va dire booster et en général en fonction de comment il est passé ce tir booster et de comment on réussit le tir depuis le menu on aura plus ou moins de chances de réussite de marquer le but donc là je vais recommencer je sais pas j'ai pas réussi à les mettre dans le verre parfaitement et là on a vu qu'il a pu l'arrêter alors que tout à l'heure il n'avait pas arrêté parce que j'ai tiré de plus même les petits toads peuvent marquer sans souci là dessus il n'y a aucun problème et le vraiment le côté fun du jeu ça va être typiquement de se mettre à plusieurs dessus on peut jouer à deux dans la même équipe donc avec les quatre manettes ça fait du 2 contre 2 et c'est juste génial donc c'est un jeu pas pas très compliqué contre l'ordinateur mais ce qui va vraiment être sympa c'est l'aspect c'est l'aspect fermement multi joueurs comme nintendo sait bien le faire avec ses petites phases de reprise de volée pour moi c'est un jeu qui aurait mérité qu'aurait mérité une reprise un remake tout simplement parce que depuis je n'ai pas vu de jeu mario foot à part dans la petite adaptation mario jeux olympique sinon il ya encore c'est même pas pareil parce que du coup on ne tape pas les joueurs littéralement on n'est pas que sur le côté il n'y a pas d'autre définition il n'y a pas d'autre définition on vient on les démontre si on a envie de faire de l'anti jeu personne ne touche la balle pendant cinq minutes et c'est vraiment ce qui est fun en fait c'est de jouer à plusieurs là dessus et de se dire bah hop et de se dire on se fait plusieurs voilà donc c'est à peu près tout pour cette vidéo après le gameplay c'est assez basique on vous apprend tout ça dans le jeu mais c'est vraiment un petit jeu pour vous faire plaisir pendant le confinement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous présenterai à chaque fois des jeux qui m'ont plu je vais pas vous présenter tous les jeux c'est impossible mais des petites pépites on va dire des petits jeux intéressants à jouer qu'il faut au moins avoir joué une fois pour se faire un avis voilà tout simplement donc n'hésitez pas à vous abonner allez à bientôt à bientôt